bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le guide vidéo du consacré à Karazim soigneur Karazim heal principal heal il y aura une autre vidéo pour le Karazim dps mais là c'est Karazim heal sachant qu'il y a deux builds pour le Karazim heal donc vous avez un guide écrit qui sera évidemment dans la description de la vidéo et qui sera dans les notifications probablement aussi pour que vous puissiez justement enfin pas dans les notifications pardon ça ce sera les démonstrations on va dire en situation réelle mais voilà vous avez vraiment une enfin là ça va être un guide relativement long enfin relativement lourd puisque il y a deux builds consacré complètement on va parler évidemment de toutes les compétences de notre ami Karazim mais voilà c'est important bien sûr Karazim est l'un des meilleurs healers du jeu en solo heal et c'est ce qui fait que c'est il est très 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 fort et en l'occurrence on va pouvoir voir justement on va présenter les compétences d'abord les talents après et Karazim honnêtement est l'un des supports les plus skillés du jeu donc si vous devez faire du si vous devez jouer support Karazim est absolument excellent on va parler d'ailleurs d'un build plutôt basé sur la team plutôt de baser sur la team et un build enfin ces deux villes qui marchent en hero league bien entendu mais il y en a un qui est basé plus sur le team la team l'autre qui est basé plus sur l'hero league on verra comment ça s'organise après évidemment les deux sont des enfin les deux builds marchent que ce soit en team league ou en hero league voilà après moi je fais par rapport à mes expériences personnelles mais évidemment ces deux builds sont viables que ce soit en team league ou en hero league sachant que le build que je vais donner le build de consacré on va voir après on va voir après les talents en tout cas donc les capacités le passif il faut choisir le talent au niveau 1 c'est ce qui va permettre d'avoir votre passif donc n'est pas de c'est intéressant karazim n'a pas de passif de base en fait c'est grâce à son talent qu'il choisit son passif mais à côté de ça donc la frappe éclair la frappe éclair est l'un des points forts en fait de karazim c'est à dire que karazim a une excellente mobilité c'est un support qui a une grande 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 mobilité il n'a absolument pas à rougir de la mobilité que peut avoir par exemple brightwing ou pas voir tu peux avoir regard karazim a énormément de dash vous essayez de l'attraper ce qui fait que karazim on n'aime pas trop le cibler parce que ben voilà justement il ya des dash et vous ne pouvez pas l'attraper c'est une véritable savonnette donc c'est aussi pour ça que la frappe éclair vous devez pas la gaspiller ça vous permet par exemple d'aller placer une paume ça vous permet d'aller placer vos villes vous ne pouvez pas spammer votre quispel n'importe comment vous êtes healer vous n'êtes pas là pour faire du dégâts si vous pouvez faire du dégâts tant mieux si vous devez craquer tous vos frappes éclairs pour aller mettre deux auto attaques ça n'a aucun intérêt sinon vous n'avez pas compris le principe du perso enfin ne jouez pas support si vous faites ça ne jouez pas karazim déjà donc vraiment la frappe éclair est très importante puisque c'est aussi ce qui vous permet de bondir vers un aîné pour essayer de finir un kill pour essayer d'assurer un kill en face de gank en face de lane etc et surtout ça vous permet par exemple de taper qui vous permettra de vous soigner aussi vous alliez mais à côté de ça c'est surtout pour bondir vers votre allié pour essayer d'assurer un heal d'assurer un ultime d'assurer une paume ou une 7 frappe quel qu'importe votre choix d'ultime donc c'est vraiment très très important c'est le sort quasiment fondamental de karazim ensuite vous avez le souffle divin qui est votre principal outil de soins puisque en fait vous soyez tous les héros proches autour de vous c'est vachement important en plus ça augmente la vitesse de déplacement des héros alliés et de 10% pendant trois secondes c'est pas grand chose mais c'est toujours un petit bonus quand même qui n'est pas dégueulasse on va pas cracher dessus on va pas cracher dessus un petit bonus de vitesse de déplacement c'est toujours sympathique on a ensuite sur le E ça je rappelle c'est vraiment autour de vous plus donc l'idée c'est d'essayer de se paquer avec karazim le les gens qui jouent avec karazim ont tendance devraient avoir le réflexe de se paquer pour que karazim puisse vraiment heal tout le monde ne vous plaignez pas qu'un karazim ne heal pas si vous êtes tout le temps dispersé et en vous en tant que support en tant que karazim essayez de soigner évidemment les personnes qui en ont besoin mais essayez de faire comprendre à vos alliés et surtout essayez de soigner quand ne gaspillez pas un son en monocybe quand les mecs après vont se regrouper et que là vous pourriez soigner plus de monde évidemment optimisez votre heal frappe mortelle frappe mortelle c'est votre E en fait ça augmente c'est une canalisation qui dure deux secondes et vous pouvez qui est interrompable avec un stun mais la canalisation continue c'est juste que vous perdez le temps de canalisation mais en gros quand une fois que vous l'avez activé les vos attaques de base en 100% de vitesse de plus et 100% de vitesse de plus donc de vous tapez deux fois plus vite vous tapez deux fois plus loin puisque la portée est augmentée de 100% donc deux fois plus loin deux fois plus vite et c'est vraiment intéressant pour faire pro que votre passif en fonction du trait que vous allez choisir c'est vraiment intéressant attention à ne pas la claquer n'importe comment s'il ya un stun qui sort pendant que vous avez les frappes mortelles vous gaspillez le bonus et donc faut vraiment pas c'est que c'est quand même un un point qui est très important sur karazim donc ne gaspillez pas ça ne gaspillez vraiment pas la frappe mortelle attendez par exemple que des cd soit tombé sur vos alliés sur même vous même et ensuite vous balancez la frappe mortelle pour profiter des passifs donc le trait on verra par là suivant les talents les 7 frappes alors vous êtes healer donc on pourrait se dire karazim mais les 7 frappes c'est plutôt dps ça va être dans le guide dps tout ça tout ça nous on va se concentrer sur la pomme divine c'est vrai et c'est faux en même temps la pomme divine est une c'est un peu la guérison très ancestral le dire in shield de karazim c'est vraiment l'outil qui peut renverser un fight par exemple vous avez beaucoup de corps à corps en face de vous ils sont en train de dive enfin ils sont en train de plonger sur votre sur votre keltas vous avez besoin d'aider le keltas vous voyez keltas ne va plus bien poum paume divine attention la portée est très très faible c'est pour ça que souvent qu'en pro on voit frappe éclair paume divine instantanément le mec saute dessus paume divine la paume divine peut être à la fois un mécanique enfin un outil un outil de sauvetage d'un allié vous la mettez genre quand l'ennemi et votre allié a quasiment plus de pv vous mettez la paume les adversaires vont taper et vont faire proc la paume vont activer la paume et du coup la paume va va redonner 1141 points de vie donc ça c'est toujours intéressant mais la paume divine un point qui est vraiment important aussi si cette capacité à un bon niveau je parle je parle vraiment un niveau un peu plus haut ou justement si vous mettez votre paume beaucoup trop tôt les gens en faire on arrête on arrête de le taper ça sert à rien on va pas la faire proc du coup ça peut être excellente ça peut être à la fois un outil en fait si la pro si la paume ne proc pas c'est pas forcément mauvais karazim peut justement mettre une paume très tôt à quelqu'un pour faire pop 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 vous touchez pas mon copain et un bon niveau de jeu les mecs vont faire oh là là on arrête de le taper lui on arrête de le taper on fait pas proc la paume et du coup en fait vous sauvez le mec le mec va pouvoir se replacer et se mettre tranquillou mais bon après l'idéal c'est de faire proc la paume quand même parce que vous perdez vous perdez le bonus de points de vie que vous rendez à vos alliés donc l'idéal étant de préférer proc la paume mais c'est pas parce que vous ne faites pas proc la paume que c'est une mauvaise paume après c'est à vous de voir si vous voulez vraiment offrir du disengage mettez la relativement tôt je dirais pas genre 100% non plus mais vous êtes en votre allié midlife un petit peu moins de midlife mettez la paume ça peut disengage justement mais l'idéal étant de mettre une paume quand votre allié a quasiment plus de pv vous lui mettez les adversaires vont vont la tomber vont la faire proc et ça va soigner ça à 60 secondes de céder il faut vraiment pas avoir peur de l'utiliser une minute de céder pour un ultime si on va dire la moyenne c'est bien sachant que cette frappe à 50 secondes de céder ce qui est pas mal du tout du tout du tout ça revient relativement vite on va pas se le cacher sachant qu'en plus les cette frappe même en il peuvent être vraiment intéressante dans une optique de catch c'est à dire quand vous attrapez quelqu'un qui est tout seul cette frappe sur une seule cible ça fait masse dégâts après si vous voulez vraiment plus d'infos sur cette frappe je détaille plus dans la vidéo consacrée au carzim dps mais en il cette frappe est largement faisable pour vous pour juste pour une petite 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 détail carazim paume c'est une particularité européenne en corée là où carazim en fait carazim sur la scène je rappelle juste rapidement petite parenthèse d'esport les quatre plus gros scènes esport c'est nord amérique europe chine corée carazim est quasiment absent de la scène nord américaine et de la scène chinoise donc il apparaît vraiment que sur la scène européenne et la scène coréenne les coréens et les européens ont quasiment les mêmes façons de jouer sauf sur l'ultime en europe on est beaucoup sur la paume divine sur la protection sur le disengage que ça peut apporter et parfois les sept frappes en corée c'est l'inverse c'est cette frappe cette frappe cette frappe cette frappe cette frappe tout le temps ça qu'on rêve pour vraiment leur façon d'agresser leur agressivité et des fois une paume des fois des paumes qui sont prises quand même mais c'est très rare c'est surtout cette frappe donc voilà c'est vraiment une divise il ya vraiment deux écoles il ya deux écoles chez carazim alors niveau 1 on va il ya deux billes de je rappelle sur carazim il ya le guide écrit consacré oui bien sûr dans la description n'hésitez pas à les voir pour que ce soit plus structuré là on va faire le clic le build il classique je ferai un autre bille il juste après on va commencer par le build classique le bill classique c'est la transcendance avec les attaques de base en fait toutes les trois auto attaques de base vous soignez le héros proche de vous qui a le moins de pv donc ça c'est vraiment intéressant vous soignez vous soignez vraiment pas mal donc ça je rappelle que plus par exemple avec la frappe mortelle vous allez soigner pas mal la cible qui fera fin qui est fragilisé autour de vous donc c'est pas mal du tout niveau 4 alors la niveau 4 il ya beaucoup de choses il ya beaucoup beaucoup de choses les quatre talents sont intéressants même si j'ai une préférence pour le bouclier protecteur si vous avez besoin par exemple de protéger vous êtes rendu au cul par exemple vous êtes rendu au cul votre tank ou votre duo q a besoin d'aide bouclier protecteur c'est du mono cible c'est un bouclier qui offre une protection équivalent à 15% du maximum de pv donc sur un tank c'est vraiment très intéressant mais même sur un carry ça peut le protéger ça peut être pas mal donc le bouclier protecteur c'est du mono cible c'est très bien mais vous avez le gardien guérissant le totem le totem de soin en fait qui vraiment très intéressant en fait dans une zone alors n'importe quelle a e le tombe direct le totem faut vraiment bien bien y penser donc le totem de soin par exemple sur sanctuaires infernaux des maps comme ça pourrait aider carazim à soigner de masse vous mettez ça dans un petit four et derrière un petit peu derrière vous et vous protéger vos alliés le problème en héros league par exemple c'est que les gens sortent de la zone puisqu'ils captent même pas qu'il ya un totem qui en train de les soigner donc je suis pas trop fan du totem en héros league bouclier plus intéressant je pense face à un focus adverse vous mettez le bouclier ça vous soulage un petit peu le temps de pouvoir soigner de récupérer vos cd de soins etc donc j'aime bien j'aime bien le bouclier protecteur après par exemple contre des furtifs comme nova comme zera tool la pression ce peut être vraiment pas mal justement parce que vous sautez sur un allié et ça dévoile au tout autour de vous la zone et ça révèle les invisibles donc ça c'est vraiment pas mal du tout dépassement de soi c'est plus sur du build dps mais c'est pourquoi pas pour niveau 7 niveau 7 vous avez c'est là vraiment qu'on voit l'écart entre les deux billes dont je parle vous avez deux billes à l'heure actuelle et donc deux talents intéressants l'écho divin et la purification le la transcendance et du soin mono cible donc en quatre vous pouvez partir par exemple sur le totem parce que bon voilà vous êtes sur du mono cible là vous voulez de la e donc là du soin de zone de l'area of effect des sorts de zone en fait donc ça peut être unique un intérêt l'écho divin en fait ça vous permet tout simplement de soigner une fois que vous avez lancé votre votre souffle bien en fait il ya une réminiscence sur votre sort c'est à dire que vous allez lancer une deuxième fois votre aide mais qui a qui ne fait que 35% des pv vous soignez donc c'est quand même un petit soin supplémentaire qui peut être pas mal qui peut être pas mal après honnêtement honnêtement l'écho divin est bien mais vous avez la purification qui en soigneur est quasiment obligatoire purification même pour une bourre à ce mal stade purification est excellente après si vous avez du mal à utiliser l'actif ben entraînez vous déjà et si vous avez du mal ok partez sur l'écho divin mais honnêtement vous devez avoir un vraiment ce jeu en fait pour moi sur karazim votre niveau 1 dépend de ce que vous allez choisir au niveau 7 c'est à dire que si au niveau 1 enfin si au niveau 7 vous dites bon enfin c'est beaucoup de contrôle j'ai besoin de la purif niveau 1 prenez l'attaque de base qui soigne puisque vous aurez là la prendre la purif c'est que vous avez moins de soins donc vous devez partir sur les îles qui soignent à l'inverse si vous n'avez pas besoin de la purification au 7 l'écho divin à mon sens partie sur la spiritualité mais on verra le guide spiritualité après donc pas de soucis donc la purification donc transcendance au casque que vous voulez mais totem ou bouclier je conseille est situationnellement prescience niveau 7 purification niveau 10 paume cette frappe à vous de juger paume est très intéressante cette frappe aussi à vous de juger niveau 13 niveau 13 alors là il ya beaucoup de choses vous avez honnêtement à l'heure actuelle alors je vous parle donc le patch 20.2 le vif argent à mon sens est vraiment à considérer le sixième sens n'est plus comme avant où c'était une atténuation des contrôles donc vous c'était vraiment le meilleur talent sur karazim c'est plus ça maintenant c'est si vous avez vous prenez un contrôle vous avez des charges de blocage qui réduisent les dégâts des auto attaques donc ça peut être pas mal contre des alors ça veut dire que ça peut être pas mal contre une compo qui à la fois du contrôle et des dégâts d'auto attaque donc c'est déjà quand même plusieurs conditions mais pourquoi pas je clé anti sort contre les limites contre des falsettes contre tout ça ça vous protège un peu plus mais honnêtement la vie le vif argent c'est simple c'est pendant trois secondes une fois que vous avez sauté sur un allié vous augmentez la vitesse des déplacements de votre allié et de vous même de 30% c'est à dire que c'est comme si vous aviez vous étiez en monture puisque là je rappelle les montures ont été nerfs de 40 à 30% de mootspeed donc là ce talent n'a pas été nerf il offre la vitesse de déplacement d'une monture en fight en plein combat sans aucun temps d'incantation quoi que ce soit pour vous et votre allié c'est génial pour protéger par exemple que ce soit un tank qui vous êtes en phase de chase en phase de poursuite vous pouvez aider le tank à être plus mobile pour aller chercher le kill vous pouvez en phase défensive vous pouvez par exemple un keltas qui se fait inquiéter vous augmenter sa vitesse de déplacement il recule il s'éloigne enfin les utilisations sont infinies et le vif argent j'aime énormément après vous avez les points de fureur ça augmente la durée de votre frappe mortelle et du coup ça pourra prendre ou la transcendance la spiritualité dans l'occurrence la transcendance donc vous avez plus de soins donc à mon sens vous pensez faut soit point de fureur soit vif argent et c'est de la situationnelle si vraiment en face vous apprenez trop trop de dégâts d'une source par exemple de compétences donc là vous prenez beaucoup d'antissants ou auto attaque à ce moment là sixième sens niveau 16 le niveau 16 là honnêtement il n'y a qu'un seul niveau 16 pour carazine quasiment c'est le cercle de la vie plus il y a d'alliés autour de vous plus le soin donc sera fort sachant que ça synergise avec l'écho divin avec le deuxième petit soir c'est toujours un soin inférieur mais ce sera un meilleur soin malgré tout donc le cercle de la vie plus de plus il ya de monde autour de vous plus le soin sera important c'est à dire que vous pouvez augmenter les soins de 50% si vous avez quatre alliés autour de vous puisque pour vous ça marche donc ça fait 10% pour vous et ensuite c'est en fonction du nombre d'alliés que vous augmentez le soin donc si vous avez quatre alliés autour de vous vous augmentez de 50% les soins et sachant que ce n'est pas capé je suis pas tout à fait sûr donc n'hésitez pas dans le je suis quasiment sûr à 90% mais pas tout à fait sûr donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais je me trompe et que vous avez testé mais en l'occurrence s'il ya des vikings si vous avez micha avec rexar donc des héros qui sont plusieurs par exemple et bien ça monte ce n'est pas capé vous pouvez monter donc par exemple si vous avez les vikings ça fait trois plus plus vous de plus vous donc ça fait quatre plus vos trois autres alliés ça fait 7 ça veut dire que ça peut augmenter les soins de 70% c'est quand même pas mal du tout un 70% de hill bonus sachant que ça synergise aussi avec l'éco divin ça peut être très intéressant vous avez la brise apaisante qui peut être situationnelle mais honnêtement le cercle de la vie est trop fort mais la brise apaisante peut être pas mal ça supprime les silences les aveuglements les ralentissements et les routes donc les immobilisations palestines c'est une espèce de purification bonus sachant qu'au 7 je suis pas fan le cercle de la vie mais mon brise apaisante pourquoi pas si en face vous avez une par exemple une compo avec que des routes brise apaisante peut être vraiment pas mal très fort contre arthas par exemple la brise apaisante niveau 20 niveau 20 vous avez le sommeil paisible qui est génial c'est en gros vous mettez des paumes une paume sur un allié il va pas mourir puisque justement vous la mettez pas en plan midlife les mecs vont arrêter de le taper et le temps de recharge est réduit à cinq secondes donc en gros vous pouvez mettre une paume toutes les cinq secondes tant qu'elle ne prend pas si le héros ne meurt pas vous pouvez toujours continuer à mettre des paumes des paumes des paumes des paumes toutes les cinq secondes c'est énorme c'est énorme c'est excellent après en vrai l'idéal étant le bouclier du nexus qui vous permet on va dire de protéger tous vos alliés autour de vous et vous même c'est des bons boucliers en plus qui sont mis donc bouclier du nexus à mon sens est le meilleur mais sommeil paisible sur les deux sont les deux outils au niveau 20 qui sont vraiment intéressants maintenant on va aller rapidement mais le build spiritualité donc spiritualité toutes les trois auto attaque vous régénérez du mana sachant que je l'ai dit car il met assez mal avant donc avec ce build vous n'êtes jamais ou moins vous n'avez jamais un problème de mana et une fois que vous avez mis 300 auto attaque puisque à la troisième auto attaque en fait c'est une quête donc la troisième auto attaque vous régénérez votre mana mais aussi ça fait proc la quête donc il faut faire 100 fois proc la troisième auto attaque c'est à dire mettre 300 auto attaque pour pouvoir valider la quête de la spiritualité et la quête de la spiritualité à cette possibilité c'est qu'à chaque fois que vous mettez des auto attaque la troisième auto une fois qu'une fois que normalement vous régénérez du mana ça réduit les temps de recharge de vos compétences de base bien sûr pas les ultimes compétences de base de une seconde et ça c'est super intéressant vous allez voir pourquoi spiritualité niveau 4 on peut partir sur sur honnêtement là les quatre sont intéressants parce que le dépassement de soi ouais non gardien ou bouclier je préfère le bouclier perso mes gardiens et pour très bien pression situationnellement et là au niveau 7 on n'est pas purification mais l'écho divin pourquoi parce que l'écho divin ça vous permet de soigner avec votre aide et sachant qu'en fait avec la spiritualité vous auto attaquez vous auto attaquez vous auto attaquez vous auto attaquez vous réduisez le cd donc en fait vous mettez le soin vous auto attaquez vous auto attaquez l'écho divin va pouvoir proc donc deux secondes après que le premier soin est émis vous avez un nouveau soin qui proc et vous tapez tellement vous réduisez les cd donc en fait le nouveau soin va arriver relativement vite et en gros vous avez quasiment à permail autour de vous façon brightwing mais qui est bien plus fort que brightwing donc c'est vraiment intéressant niveau 10 personnellement cette frappe c'est mon bill de vraiment mais pomme pomme divine cette frappe les deux marchent très bien sur ce build aussi mais personnellement là avec ce build je pars beaucoup plus dans une optique cette frappe en gros c'est l'idée je soigne tout le monde comme ça ils n'ont même pas besoin de la pomme divine et je frappe et je pète la gueule d'un mec c'est l'idée niveau 13 niveau 13 j'aime beaucoup le vif argent la frappe éclair qui augmente la vitesse des déplacements mais qu'un build spiritualité augmenter la durée de frappe mortelle est très très intéressante pour ils encore plus souvent donc sur un build spiritualité préféré comme la frappe mortelle sur un build transcendance préféré un peu plus le vif argent mais les deux talents sont toujours très bien évidemment les deux talents situationnels aussi niveau 16 cercle de la vie donc là imaginez les îles que vous mettez c'est à dire que vous faites un soin soin amélioré avec avec l'écho divin qui proc qui vous réduit le cd à chaque fois auto attaque vous réduisez le cd de votre soin et ça continue ça fait proc le cercle de la vie c'est simple c'est le meilleur build sur karazim pour avoir le plus de hill possible c'est vous rentabilisez un maximum vous il vous vous avez quasiment du votre aide tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et vous n'êtes jamais home vous n'avez jamais out of mana vous n'avez jamais de problème de mana grâce à la spiritualité c'est un talent excellent et au niveau 20 bouclier du nexus est excellent pour pouvoir protéger vos potes sinon il ya les transgressions cette partie dans cette frappe pourquoi pas et le sommeil paisible non plus enfin toujours pas enfin je veux dire toujours pas vraiment toujours oui toujours ok pourquoi pas on va faire faire une petite démonstration mais évidemment à évidemment il y aura une vidéo consacrée des vidéos de démonstration consacrée aux deux builds elles sont déjà prêtes en plus donc elles seront en annoncations en annotations évidemment vous pourrez cliquer dessus il n'y a pas de souci on va se mettre le petit karazim comme ça vous possédez ce héros mais je sais je veux tester pourquoi je peux pas tester karazim je peux pas l'essayer effectivement la mise à jour on n'a pas été oh non la mise à jour qui sort comme ça quoi en pleine vidéo je suis triste je suis tristesse je suis tristesse voilà ok boutique ok karazim et on va pouvoir je suis va voir tester karazim alors donc le build classique le build classique ses transcendance totem purification la paume niveau 13 le vif argent on va mettre le vif argent regardez regardez la vitesse je veux aussi vite qu'en monture je veux aussi vite qu'en monture cercle de la vie et le bouclier de nexus qui fait quand même un petit un petit actif quand même un bon petit bouclier voyez vous soignez vous soignez toutes les trois auto attaques et ça c'est vraiment très intéressant vous avez le totem de soin également hop qui vous soigne vous voyez si bon j'ai essayé de faire venir artas vas-y viens mon chouchou et ça marche le soin marche sur les murs aussi un voilà en vrai il aurait mis sa zone en fait sur mon totem il tombait le totem donc faites vraiment très attention je vais essayer de vous montrer faire proc la paume sur moi vous voyez vous revenez et vive et on s'en va voilà c'est l'idée sachant qu'en plus j'ai la moose pit hop et on va très très vite et vous voyez toutes les trois auto attaques je soigne la personne autour de moi qui a le moins de pv là en l'occurrence je suis tout seul donc ça me soigne voilà donc ça c'est l'idée maintenant on va faire réinitialiser les talents donc je remonte le build rapidement voilà c'est ça l'idée parce que là vous pouvez partir sur le bouclier on va réinitialiser les talents je vais faire hop bouclier protecteur on va prendre l'écho divin l'asset frappe on monte la dure on va faire ça cercle de la vie et le bouclier du nexus donc le bouclier voyez je me mets un montant au niveau 20 qui est un bouclier de 700 c'est quand même loin d'être dégueulasse donc là voyez la quête elle monte l'écumul de spiritualité toutes les trois auto attaques ça valide la quête c'est aussi pour ça qu'on a augmenté la durée c'est pour vraiment bien faire proc régénérer un maximum et une fois que la quête sera terminée ça réduit le cd en fait ça réduit plus souvent le cd de mes compétences donc plus de heal c'est le but de ce c'est le but de ce talent en fait c'est le but de ce talent après vous n'avez évidemment pas la mobilité quand vous sautez forcément mais le bouclier qu'on met au copain ça va être un petit peu long on va pas se le cacher il faut que je vous montre en fait bon c'est le moment où on s'endort un petit peu on va pas se le cacher et c'est aussi ce qui fait que ce build le build basé sur la spiritualité est un peu plus mid game led game là où le soin au niveau 1 le soin au niveau 1 sur la transcendance dès le début vous avez des soins supplémentaires la spiritualité au début vous avez moins de heal qu'un carazine donc ce talent est plus early game et en mid led game est très bien ce talent la spiritualité beaucoup plus basé sur le mid et surtout le led game vraiment très intéressant donc l'idée c'est d'essayer de valider votre quête le plus vite possible pour pouvoir vraiment être utile à votre équipe sachant que carazine par exemple sur black hard bay sur la baie du coeur noir et d'autres maps carazine surtout que le bill spiritualité mais mec le bill de transcendance est vraiment un bon héros pour faire des camps sur black hard bay donc mais du coeur noir si jamais regard que quand même le meilleur n'est pas pris carazine est excellent en pv puisque justement il augmente ses auto attaques je soigne etc donc il n'y a pas vraiment de problème vous voyez on a quasiment fini les deux shields peuvent se cumuler en plus hein ça y est j'ai fini ok donc on va pouvoir soigner on va pouvoir aller taper je vais vous montrer sur les tours même sur les tours on montrer ça il ya le deuxième son qui va proc et vous avez regardez regardez hop je peux déjà quasiment re soigner je peux me soigner hop le deuxième île oui le cd commence dès le lancement du z l'éco divin là oui je suis déjà en cd l'éco divin il va qu'on il va évidemment il repart mais c'est pas grave et vous voyez ça offre énormément de mille et vous pouvez taper sur les bains etc et s'offre énormément de il sachant que vous allez boucler du nexus votre bouclier pour protéger on va dire en mono cible sur un beat spiritualité vous êtes vraiment dans la e dans le swan zone donc avoir le bouclier beaucoup plus intéressant et là par exemple vous mettez les 7 frappes et vous le détruisez puisqu'il est si un héros isolé ça ne touche que les héros et les 7 frappes voilà donc c'est le build évidemment il y aura le guide écrit le guide écrit qui est dans la description et qui vous permet on va dire de structure un peu plus les propos que j'ai pu tenir sur les guides j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a intéressé car zim est un perso que j'aime beaucoup 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 et par exemple ce build là est le build que je fais actuellement en héros league c'est vraiment un build qui vous donne beaucoup de soins qui vous qui aide l'équipe mais qui aussi vous permet d'avoir pas mal de dégâts et pouvoir vraiment carry en héros league après bien sûr l'autre build le build autre classique est tout aussi efficace il n'y a pas de soucis c'est juste voilà mon build à moi que j'utilise en ce moment mais en pro par exemple la build spiritualité n'existe pas à l'heure actuelle à l'heure où je vous parle il n'existe pas peut-être qu'un jour on verra qu'il arrivera en l'occurrence pour le moment ça n'existe pas en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter s'il ya des questions des choses qui vous semblent ambiguës n'hésitez absolument pas je réponds à toutes les questions j'en profite aussi pour vous remercier vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre malga et celine sur youtube donc merci à vous n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager à vos amis s'ils ne connaissent pas beaucoup n'hésitez pas à les reconnaître héros si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à vous abonner si non plus ce n'est pas le cas et je vous dis tout simplement merci à tous et on se retrouve pour deux futurs vidéos ciao ciao